le colonel damiba a fui pour se cacher chez les français et prépare le massacre du peuple burkinabé une fois de plus la france s'implique directement dans la rivière de sang en préparation au burkina faso si l'ambassade de france au burkina faso dément toute implication dans la survenance des événements militaires de ce pays tout le monde sait que l'armée française est à la manoeuvre en tout cas voleur n'a jamais dit qu'il est volaire christi api se demande pourquoi le dictateur ivoirien en complicité avec la france veut créer le chaos au burkina faso la contre offensive lancée par les partisans de damiba a été exigé à la dernière minute par alassane ouattara l'armée française se charge de donner le renseignement combattant et combattant le lieutenant colonel paul henri sandoro damiba se serait refusé au sein de la base française à camoinsin en mesure de planifier une contre offensive afin de s'aimer le trou au sein de nos forces de défense et de sécurité cela fait suite à notre ferme volonté d'aller vers d'autres partenaires prêts à nous aider dans notre lutte contre le terrorisme nous invitons les voyantes populations dits et inter à ne pas tomber dans le pièce et de faire confiance en notre combat qu'elle qui n'est d'autre que la restauration de l'intégrité territoriale la patrie ou la mort nous vaincrons fait avoir à dougou le 1er octobre 2022 signé captain traoré ibrahim président du mpsr toutefois nous apprenons que ces tentatives sont vaines le peuple ne veut plus du colonel damiba un colonel qui avait pris goût au champagne et au pouvoir regardez bien cette photo de ce soldat tenant une flûte de champagne pendant que la troupe burkinabé se fait massacrer sur le front face aux djihadistes ce soldat s'appelle paul henri sandaogo damiba je parie que c'est eladj alassane gaspard dieudonné ouattara qui l'a initié à la bombance tandis que les braves soldats burkinabé se battent au front sans le minimum et quelquefois sans nourriture damiba lui boit du champagne et voyage dans des jets privés de luxe non cet homme c'est fini d'après les informations de son cercle restreint l'octogénaire super menteur s'envolera pour paris dans les heures qui suivent afin d'organiser la résistance en faveur de son poulain paul henri damiba petite parenthèse lorsque christiapi avait annoncé le départ de gaspard dieudonné ce jour pour paris en début d'après midi en vue d'organiser la contre offensive au burkina faso certains moutons du rhdp que j'appellerai désormais les chats moutons c'est à dire les suiveurs d'alassane gaspard ouattara alias le chameau sont venus en commentaire écrire que je mentais voici la preuve qu'il a effectivement décollé comme je l'avais annoncé regardez la capture d'écran de son service de communication annonçant son départ pour la france ce jour même bref revenons à la situation du pays des hommes intègres christiapi appelle en urgence les jeunes soldats poutchistes à accélérer la prise du pouvoir en demandant à la population de faire échec à la tentative d'habidjan et de paris de créer le chaos et une rivière de sang au burkina faso en voulant réinstaller damiba au pouvoir il faut agir vite et en synergie avec le peuple burkinabé tous les africains doivent apporter leur soutien à ce coup d'état de la rectification le colonel damiba ne peut plus reprendre la main il n'est pas élu par le peuple et au surplus l'armée qui l'avait installé ne le soutient plus alors sur quelle base devrait-on le réinstaller au pouvoir attention à la campagne de désinformation et d'intoxication des médias de la france afrique des journalistes comme serge daniel joue contre le burkina faso a-t-il reçu pour mission de faire échouer la révolution du peuple burkinabé et de réinstaller damiba ce journaliste s'est toujours distingué par ses prises de position pro france et pro ouattara son parti prix flagrant est incontestable car la sang ouattara et la france quittent dans les affaires intérieures du burkina façois donc là je suis dans une fusillade près de la présidence voyez donc les choses ne sont pas carré heureusement que je suis venu ici j'ai failli me tomber dans une rafale ils veulent pas ils n'acceptent pas le petit brim voilà parce que sans son point de vue là ça n'avantage pas les français donc les français veulent à ce que les gradés décide du fait descendre les petits donc le petit qui est passé là n'est pas n'est pas accepté donc je me suis retrouvé à côté de la présidence quelques minutes avant que les tirs ne reprennent les rafales voici les deux militaires burkinabés achetés par la france et alassane ouattara qui veulent brûler le burkina faso le premier le commandant nana manipulé depuis le camp de carboisien par damiba et l'officier de liaison français le deuxième le capitaine zanré manipulé lui aussi ces deux officiers sont chargés cette nuit d'orchestrer une contre-offensive au nom des ancêtres du burkina faso autrefois hot volta que la malédiction emporte tout militaire à cause de qui le sang des burkinabés va encore couler peuple burkinabé retenait ses deux noms d'esclaves de l'impérialisme français à la solde d'alassane ouattara ne les oubliez jamais quant à vous soldats burkinabés achever ce que vous avez commencé c'est damiba lui-même qui l'a dit mon capitaine bonjour quelle est la situation en ce moment la situation c'est la manipulation de l'information et de la manipulation de l'esprit mais nous on est stoïque on sait ce qu'on fait nous savons pourquoi nous nous sommes là pourquoi nous avons décidé de faire ça on apprend que le lieutenant-colonel d'amiba et ses réfugiés au niveau du camp de camp bois saint est ce que vous confirmez cela je ne peux pas confirmer parce que je l'ai pas vu partir là bas mais selon les informations des des hommes ces hommes qui ne croient qu'ils sont avec lui ils nous informent aussi par leurs informations on pense qu'il est là bas c'est pour mener une contre offensive mon capitaine c'est pour cela on a entendu des tirs dans la ville voilà donc une partie des forces de salariés a envoyé peut-être et j'insiste ils ne connaissaient pas leur mission la base aérienne aussi est manipulée les hommes avaient commencé à monter un truc on a réussi à calmer la situation pour que ça ne dégénère pas ok mon capitaine est ce que vous avez un message à l'endroit donc des burkinavés en ce moment l'expression de cette vérité là qu'il faut que tu m'amènes à parler il s'agit pour nous de ramener la quiétude dans la population et cette guerre façon ça se mène ça ne se mène pas comme nous l'entendons la valeur de l'homme du combattant n'est pas leur premier souci plusieurs fois les hommes meurent comme des mouches mais on ne change jamais de méthode le problème logistique mineur persiste avec les hommes et à cause de certaines pannes vous pouvez être attaqué sur des positions n'oubliez pas dernièrement le convoi de bouni où il y a des civils qui ont perdu la vie qui sont restés sur position parce que parce que parce que ce convoi sur la rue de guibou nous avons plusieurs fois dit le premier convoi où on a eu 15 mois c'était des jeunes 2021 nous avons combattu cette manière de faire parce qu'il faut changer et non content de ça l'escorte logistique la dernière fois encore c'est des jeunes 2021 qui ne ça n'a même pas bien terminé kalachnikov qui se retrouve dans une escorte logistique nous avons écrit plusieurs documents pour que l'armée même participe au développement de cette nation il faut révolutionner notre production révolutionner notre agriculture on conquiert les terres on les installe et on les aide à produire pour qu'on ne soit pas dépendants de l'extérieur nous avons des terres nous pouvons produire donc c'est tout notre combat comme ça parce que lorsque nous nous rentrons dans la brousse et que nous voyons des gens comme dans les images comme ce qu'on voyait en somalie la peau sur les eaux ça fait pleurer manger toutes les feuilles des arbres les verbes et ainsi de suite on n'arrive pas à supporter ça on demande à ce qu'on change de contexte ça ne change jamais donc là ça nous pose problème vous n'avez pas pour le moment la même issue d'amiba nous n'avons pas la même issue parce que nous n'avons pas voulu faire couler le sang hier matin nous sommes venus dans une logique en priant de ne même pas blesser un soldat voilà même lui même on n'a rien contre sa personne on n'avait aucune intention de de voilà de le traduire de même justice ou quoi que ce soit c'est pas ça l'intention en fait c'est qu'il se repose parce qu'il est fatigué et nous allons essayer de faire de donner notre élan mais aujourd'hui nous sommes vraiment surpris que c'est désolant qu'il veut que nous nous affrontons et nous sommes sur nos positions et j'ai fait que les jeunes soldats la plupart ils me connaissent les jeunes officiers on a les mêmes idéaux je pense que eux ils ne vont pas se laisser manipuler par ça voilà pourquoi il n'y a pas d'affrontements jusque là nous n'allons pas affronter nos jeunes frères à cause d'un individu peuple burkinabé thomas sankara vous appelle à la révolution peuple burkinabé levez-vous peuple burkinabé levez-vous peuple burkinabé levez-vous faites la révolution à l'éternel qu'ils n'ont qu'à tirer bagages et puis quitté hors du décident parce qu'on n'en veut plus d'eux on veut que que ce soit la réussite ou pas on veut plus de la france c'est l'actualité qui s'occupent pas du bon décider quel partenariat ils veulent nous seulement qu'il ne soit pas partenariat encore avec cette maudite france ils nous ont endeuillé depuis des années la france nous ont endeuillé depuis des années parce qu'ils sont comme malins la france n'est pas intelligente parce que depuis combien d'années on dit à la france revenez sur la table de négociation combien d'années nous au ost on a parlé nous au ost on a crié revenons sur la table de négociation pour revoir les 11 accords parce que vous avez suivi avec nos grands-parents nous on n'était pas là-bas vous nous retournez dans l'ensemble que vous allez régler votre problème nous on n'est pas passés à pied vous avez refusé vous vous êtes fait comme du vous êtes comme des gangaba vous dites que vous êtes vous qui êtes écrané du monde mais on a dit un jour pour le voleur tous les jours tous les jours pour le voleur mais un jour pour le propriétaire aujourd'hui c'est pour nous on est prêts à aller jusqu'à la mort ça il faut qu'on se le dise on est pas comme d'Amiba la patrie nous nous on n'est pas là la patrouille la mort et il nous est trahi il a dit je vous ai entendu parce que nous on a dit à roc va vers une autre partenariat parce que la france c'est notre seul terroriste d'Amiba ne nous a pas écouté il a écouté les yeux roubares qui étaient derrière lui et moi je lui ai dit le ripou le ripou il ne fallait pas jeudi à d'Amiba dans mes vidéos je ne fais pas de vidéo dans mes vocaux il faut dire à d'Amiba tu vas sortir par la petite pochette il faut pas attention parce que tu n'occupais les bonnes nous on n'est rien nous vous n'êtes pas nous vous ne payez pas on vous a rencontré vous vous avez rencontré un jour le MPC et j'ai même effectué ça jeudi dit à l'Amiba de sortir par la grande poche parce que le MPC sera avec lui s'il décide d'aller vers la Russie pour tous les autres partenariats parce que la france est notre grande ennemi n'a pas unisé qu'elle est très terroriste il n'a qu'à ses yeux pour pousser parce que s'il nous avait écouté le message est passé c'est pas qu'il n'a pas entendu notre message mais je ne sais pas ce qu'il avait il a lu le côté et il pense que c'est la fin du monde mais nous on n'en veut pas il n'a pas il vous prenez donc la diversification donc des partenariats avec d'autres pays alors de quel pays vous voulez nous on a demandé la Russie nous on demande la Russie actuellement on a fait un appel ardent au Malien à Assemi Koueta de nous venir en Inde que parce que actuellement les Mibars les gens qui sont à côté on a une frontière qui est à côté et la frontière est minée Damiba Naka et Koueta n'a qu'à venir nous soutenir parce que je sais que cette jeunesse là jeunesse qui ont pris le pouvoir là ils sont prêts pour aller avec la Russie ou d'autres partenariats la Chine la Chine par exemple nous on ne dit pas non à n'importe quel pays sauf la phrase notre terroriste sauf la phrase on parle pas de l'OTAN l'OTAN n'a qu'à aller au diable l'OTAN n'a qu'à aller au diable nous on s'en fout de l'OTAN l'OTAN n'a jamais aidé quelqu'un nous on est là quand les terroristes tous les milliers de personnes dans le village aient le fait des guerriers de leur territoire on n'en voit pas les droits de l'homme mais quand nous on prend le dossier un jour on attend qu'il y a la visite des droits de l'homme les droits de l'homme qui viennent pour nous endeuyer c'est eux les terroristes pourquoi les terroristes là vous ne parlez pas des droits de l'homme mais eux ils endeuillent plus que nous alors qu'ils sont illégals nous un état légal et vous parlez chaque fois des droits de l'homme donc actuellement nous sommes à la place des nations unies actuellement nous sommes à la place des nations unies vous êtes prêts vous êtes prêts à veiller ici s'il le faut on est prêts à veiller ici parce que j'ai dit quoi nous hier quand le couvert a été mis c'est à 20h30 que nous on a quitté le lieu à la place de la nation parce qu'on attendait la déclaration et si la déclaration ne nous convenait pas et ça ne l'est pas être facile parce que nous allons voler et nous allons marcher sur le terrain mais est-ce que vous n'avez pas peur d'éventuels de l'iposte on a une chance de faire les édits qui vont rencontrer le peuple devant la nation parce qu'il est temps aujourd'hui qu'on arrête de trop parler puis agir sur le terrain vous êtes sur le terrain c'est le terrain qui commande la manoeuvre exactement à l'heure où je vous parle l'institut français de bobo est en feu voilà nous avons mis feu et nous attendons si la France ne l'église pas d'amibas d'ici demain matin on va commencer à égorger les ressortissants français qui sont à bobo voilà nous on parle plus beaucoup on agit voilà nous on a déjà quadrillé la vie de personne et d'une personne ne sort on a plus tous les points stratégiques l'institut français de bobo est en feu donc nous attendons ça c'est d'abord une bible pour dire à la France il faut livrer d'amibas si tu ne livres pas d'amibas d'ici demain matin puisque les frontières sont fermées les arrois ne fonctionnent pas les voies terrestres ne fonctionnent pas nous avons déjà repéré tous les ressortissants français et européens et américains vivant sur le sol de Burkinaw donc s'ils ne donnent pas d'amibas on va s'occuper des chacun son français, chacun son européen merci beaucoup voilà merci Nestor Podacé nous dit que les populations sont des bouts dans la ville de bobo du lasso on a vu des parachutistes être éjectés sur la ville on en parle d'ailleurs tout à l'heure il nous dit c'est une information qu'on reçoit ici en direct l'institut français de bobo du lasso est en feu je rappelle c'est un organisme qui appartient à l'état français c'est le consulat français le consulat français de bobo du lasso a été mis à feu aujourd'hui par les populations et est-ce que vous ne craignez pas un remède de Paul Wessy de 1978 où la France cherche un prétexte par exemple pour intervenir directement dans le conflit au Burkina Faso intervenir en faveur des damibas bien sûr actuellement c'est en faveur des damibas aucun ressortissant français ne va sortir voilà on les a tous repérés actuellement il ne peut pas sortir l'agricoire est fermé les voitures sont fermées donc on est tous dans le blocus ensemble si on va tous mourir on meurt tous avec les ressortissants français ensemble ici donc c'est le départ de l'armée française on ne va plus attendre qu'il faut négocier et donner damibas après non damibas et la France bougent aujourd'hui quitte le Burkina Faso ils nous remettent damibas et ils prennent l'armée et bougent on ne va plus reculer on est sortis on ne rentre plus dès que j'ai fini si je repasse sur le terrain on a déjà installé le podium de résistance je rejoins les camarades raison pour laquelle depuis le matin les gens m'appellent pour avoir les informations j'ai plus de 2000 appels je ne réponds pas aujourd'hui c'est pas le jour de trop parler il faut agir Chrissy Api ne ment pas retrouvez Chrissy Api sur ses deux chaînes YouTube sa chaîne Dailymotion Instagram et VK